Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Ngataipou Zimono Mireille, enseignante de sciences physiques. Je suis également boutchotrice pour le cours de physique, chimie, technologie pour les classes de 3e. Notre leçon de ce jour aura deux grandes parties. La première partie consistera à présenter généralement le programme, dérouler les objectifs et compétences ciblées et les prérequis. Ensuite, nous passerons à la leçon elle-même des atomes. Le programme de 3e a quatre grands modules. Le premier, la matière, ses propriétés et ses transformations. Le deuxième, action mécanique et énergie électrique. Le second, le troisième, autant pour nous, chimie et protection de l'environnement. Et le dernier, projet et des membres d'ingénierie. Chacun de ces modules est subdivisé en séquences. Le module A, la matière, ses propriétés et ses transformations, a six grandes séquences. Les constituants de la matière, la classification des éléments, la molle, la notion de réaction chimique, l'électrolyse et la synthèse de l'eau, et enfin, les solutions aqueuses. Le deuxième module, action mécanique et énergie électrique, contient quatre séquences. Quelques machines simples, production du courant alternatif, électricité domestique et des adaptateurs secteurs. Le troisième module, chimie et protection de l'environnement. Lui n'a que deux séquences, les pétroles et les gaz naturels et les matières plastiques. Enfin, projet et éléments d'ingénierie. Nous aurons le dessin technique, la transmission du mouvement de rotation, les projets de production d'un moteur à combustion interne, la production d'un moteur électrique, le projet de production d'un circuit électrique domestique et la maintenance des objets techniques. Les objectifs généraux du programme de BCT troisième sont expliquer et interpréter les phénomènes physiques et chimiques, interpréter, concevoir et réaliser un projet technique simple. Pour cela, au terme de nos apprentissages, l'enfant devra développer les compétences suivantes. Utiliser la culture scientifique et technique pour analyser, interpréter et modéliser les phénomènes physiques ou chimiques. Analyser et concevoir un objet technique simple. Comme pour toute séance d'enseignement, il faudra qu'il se rappelle de ce qu'il a vu dans les classes antérieures. Il fera donc appel au prérequis suivant, les états de la matière, les transformations physiques de la matière, ainsi que les formes d'énergie. Nous présentons maintenant le module 1, dans lequel nous retrouverons la leçon qui nous intéresse aujourd'hui. La matière, ses propriétés et ses transformations. Ce module, comme nous l'avons dit, a six grandes séquences que nous présenterons de la façon suivante. La première séquence, les constituants de la matière, sera présentée en trois séances ou trois leçons. La classification des éléments en deux séances. La molle, une seule séance. Notion de réaction chimique. Nous présenterons cette séquence en quatre leçons. Électrolyse et synthèse de l'eau. Nous la présenterons en deux leçons. Et les solutions aqueuses en quatre leçons. La première séquence, les constituants de la matière, a trois leçons. La première leçon, les atomes. La deuxième, les molécules. Et la troisième, les ions. Nous passons au vide du sujet. Première leçon, les atomes. Notre leçon suivra le plan suivant. Nous avons les objectifs. Nous déroulerons les objectifs. Nous rappelerons les préviqués. Nous aurons une situation de problème ou une situation d'entrée. Nous mènerons un certain nombre d'activités d'apprentissage qui nous permettront de tirer des conclusions ou des leçons. Nous ferons un résumé des exercices d'application et nous laisserons des devoirs. L'objectif de cette leçon est de définir les atomes. Le deuxième objectif, définir les ordres de grandeur de quelques atomes et citer les constituants de l'atome. Les prérequis. Pour notre leçon, nous devons nous rappeler des états de la matière. Nous avons appris que la matière se présente dans ces trois états, à savoir l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Nous savons que ces trois états se distinguent par la forme que la matière a et l'espace qu'elle occupe. L'état solide a une forme précise et un volume précis, une masse précise, alors que l'état liquide n'a pas de forme précise. Rappelle-toi de l'eau qui prend la forme et la couleur du vase. L'état liquide n'a donc pas de forme, mais un volume précis. Pour ce qui est de l'état gazeux, il n'a ni forme ni volume précis. Nous nous rappelerons aussi des notions apprées sur les transformations physiques de la matière. Ce sont des transformations qui n'affectent pas la nature d'un corps. Ici, tu penseras au changement d'état. Que l'eau soit solide, liquide ou gazeuse, ça reste et demeure de l'eau. Nous passons à la situation d'entrée. Dans nos recherches, nous avons vu une photo montrant une image microscopique de la topographie du carbone graphite. Comment s'appellent les boules qu'on distingue sur cette photographie? Observons-nous ensemble et notons les différentes propositions. Le problème posé ici est de dire de quoi est constituée la matière. Les hypothèses que nous avons formulées en regardant l'image précédente sont que la matière est constituée de boules alignées ou alors qu'elle est constituée de disques. Nous allons mener un certain nombre d'activités qui vont nous permettre de choisir la meilleure hypothèse et d'apprendre. Première activité. Ici, nous avons du charbon. Chacun d'entre nous a déjà vu le charbon chez lui. Que nous allons moudre, c'est-à-dire nous allons l'écraser pour obtenir de la poutre et à l'aide d'un microscope, nous allons observer la poutre. Le microscope ici va agrandir au moins 20 millions de fois l'image de cette poutre. Observons-nous ensemble et décrivons l'image que nous avons obtenue. En observant l'image obtenue, nous voyons des boules sphériques de couleur noire qui sont toutes identiques. Deuxièmement, nous changeons de matériau. Ici, à la place du charbon, nous avons utilisé un tube d'aluminium. Le voici. Nous l'avons voulu, nous l'avons transformé en poutre d'aluminium et avec le même microscope, nous avons observé cette poutre. Voici l'image qu'on obtient du microscope. Il est question ici d'observer et de décrire l'image. En observant et en décrivant cette image, nous constatons que l'aluminium aussi est constitué de boules sphériques identiques. Nous allons utiliser un troisième matériau. Il s'agit du fer. Nous avons moulu notre barre de fer. Nous avons obtenu de la limaille de fer que nous avons observé à l'aide d'un microscope. Voici l'image obtenue. Observons-la et décrivons-la. L'observation de cette image nous montre encore que la barre de fer ou le fer est constituée de boules sphériques et identiques. De ces trois expériences, nous pouvons donc conclure que la matière est constituée des entités qui sont assimilables à des sphères. Ces entités assimilables à des sphères sont appelées atomes. Nous pouvons donc ici citer les exemples des atomes de carbone contenus dans le charbon, des atomes d'aluminium contenus dans la barre d'aluminium et des atomes de fer contenus dans la barre de fer que nous avons utilisée. Pour la quatrième activité, nous voulons comparer les différents atomes. Regardons donc ensemble les différentes images, celles des atomes de carbone, celles des atomes de fer et celles des atomes d'aluminium. Nous devons ici comparer leur taille. Le critère de comparaison ici est la taille des différents atomes. Nous observons que les atomes des différentes matières sont différents. Ils n'ont pas la même taille. Les atomes de carbone sont plus petits que ceux de fer et ceux d'aluminium. Les atomes d'aluminium sont plus gros que les deux précédents et les atomes de fer sont moins gros que les atomes d'aluminium et plus gros que les atomes de carbone. En conclusion, nous disons que les atomes diffèrent par leur masse et par leur rayon. Des études approfondies ont permis de dire que la masse d'un atome est de l'ordre de 10 puissance moins 26 kg, alors que le rayon de l'atome est de l'ordre de 10 puissance moins 10 m. A titre d'exemple, le rayon de l'atome de fer est de 1,26 fois 10 puissance moins 10 m. Celui de l'aluminium est de 1,43 fois 10 puissance moins 10 m. Et celui du carbone est de 0,70 fois 10 puissance moins 10 m. tandis que leur masse, la masse du carbone est de 2 fois 10 puissance moins 26 kg. Celle de l'aluminium est de 4,5 fois 10 puissance moins 26 kg. Et celle du fer est de 9,3 fois 10 puissance moins 26 kg. Tu regarderas bien que les rayons ont le même ordre de grandeur 10 fois 10 puissance moins 10, 10 fois 10 puissance moins 10, 10 fois 10 puissance moins 10. Nous pouvons déduire ici que tous les atomes ont des rayons et ont l'ordre de 10 puissance moins 10 m. Pour ce qui est des masses, nous avons ici 10 puissance moins 26, 10 puissance moins 26 et 10 puissance moins 26. La masse de l'atome est donc de l'ordre de 10 puissance moins 26. L'atome est infiniment petit et infiniment léger. L'activité qui suit ici est d'observer cette vidéo. En l'observant, nous voyons les constructions de l'atome. il est observable dans cette vidéo que l'atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent de toutes petites particules appelées électrons. L'atome a donc deux parties. Un noyau chargé positivement autour duquel gravitent des électrons chargés négativement. l'atome est électriquement neutre. Le nombre d'électrons d'un atome correspond à son numéro atomique Z. Le numéro atomique est encore appelé nombre de charges. Celui de l'atome de carbone est égal à 6, celui de l'atome d'aluminium est égal à 13 et celui de l'atome de fer est égal à 26. Comment représente-t-on un atome? Les atomes peuvent être représentés soit par le symbole de l'élément qui leur correspond ou par des bouts sphériques respectant un code de couleur. Par exemple, l'atome d'hydrogène a pour symbole H majuscule et est représenté par des petites boules de couleur blanche. L'oxygène est ici représenté par le symbole O majuscule et on le représente aussi par des boules de couleur rouge. L'atome de chlore nous avons ici le symbole CL C majuscule L minuscule représenté par des boules de couleur verte. L'azote de symbole N majuscule est représenté par des boules de couleur bleue. Le soufre représenté par la lettre S majuscule A est représenté par des boules de couleur jaune et le carbone représenté par le symbole C majuscule correspond à des boules de couleur noire. La taille des couleurs est fonction du rayon de chaque atome et la couleur est fixée. En résumé de tout ce que nous avons appris, nous pouvons retenir que l'atome est une entité extrêmement petite électriquement neutre qui entre dans la constitution de la matière. Il est constitué d'un noyau chargé positivement et des électrons chargés négativement. D'autre part, les atomes sont assimilés à des sphères dont le rayon est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres et la masse d'un atome est de l'ordre de 10 puissance moins 26 kilogrammes. Nous passons maintenant aux exercices. Ici, il est question pour nous de vérifier tout ce que nous avons appris. Si tu te rappelles des objectifs que nous nous sommes fixés, nous devions définir l'atome. Dans notre résumé, nous avons défini l'atome comme étant une entité extrêmement petite qui entre dans la constitution de la matière. Nous devions donner les ordres de grandeur de l'atome. Nous avons dit que le rayon de l'atome est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres et sa masse est de l'ordre de 10 puissance moins 26 kilogrammes et que l'atome était constitué d'un noyau chargé positivement autour du quel gravitent des électrons chargés négativement. Le premier exercice pour nous ici consiste à choisir la bonne réponse. La proposition a les atomes sont assimilés à des sphères ou à des disques. Rappelle-toi de ce que nous avons fait dans les activités 1 et 2. Alors, nous avons vu que les atomes n'étaient pas des disques mais que les atomes étaient plutôt des sphères. La bonne réponse est donc les atomes sont assimilés à des sphères. Deuxième proposition. Le numéro atomique Z d'un atome correspond ou ne correspond pas à son nombre d'électrons. Nous avons appris qu'un atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons et que le nombre d'électrons d'un atome correspond à son numéro atomique. La bonne réponse est donc le numéro atomique d'un atome correspond à son nombre d'électrons. Deuxième exercice. Il s'agit de répondre par vrai ou faux aux différentes propositions. Les atomes ont le même diamètre. Deuxième proposition. Le noyau d'un atome est chargé positivement. Réfléchissons ensemble pour la première proposition. Les atomes ont le même diamètre. Nous avons comparé ensemble dans l'activité 4 les atomes de carbone, les atomes de fer et les atomes d'aluminium. Nous avons vu ensemble que même s'ils ont le même ordre de grandeur, ils n'avaient pas la même taille. Rappelle-toi que les atomes de carbone étaient plus petits que les atomes de fer qui eux sont plus petits que les atomes d'aluminium. à à cette réponses dont nous pouvons donner la réponse faux. Deuxième question. Le noyau d'un atome est chargé positivement. Lorsque nous avons étudié les constituants de l'atome, nous avons vu que l'atome a un noyau et des électrons. Alors, nous avons dit que le noyau de l'atome est chargé positivement et ce sont les électrons qui sont plutôt chargés négativement. L'atome lui a une charge qui est neutre. Nous pouvons donc dire que le noyau d'un atome est chargé positivement. Cette proposition est vraie. En devoir, à l'aide des matériaux de récupération de notre choix, il nous faudra fabriquer des modèles correspondant aux atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Alors, ici, il est question pour toi de te rappeler de tout ce que nous avons dit. Nous avons dit ici que des atomes sont assimilables d'abord à des sphères. Tu devras donc chercher dans ton entourage des matériaux que tu peux mouler ou former des sphères. Tu peux utiliser du polystyrène, tu peux utiliser de la pâte à modéler, tu peux utiliser des bonbons ou des shingons. Il est préférable pour toi d'utiliser de la pâte à modéler ou du polystyrène pour former des boules sphériques dont les tailles seront différentes. Il te faut donc chercher à peu près quels sont les ordres de grandeur de ces différents atomes, lequel de ces atomes est le plus gros, le plus petit, ainsi de suite. À côté de cette connaissance, il te faudra pouvoir te rappeler des couleurs qui correspondent à chaque atome. Nous avons vu dans la leçon que le carbone correspond à des bruits de couleur noire, l'hydrogène correspond à des bruits de couleur blanche, l'oxygène correspond à des bruits de couleur rouge et l'azote correspond à des bruits de couleur bleue. Nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Ici, nous pouvons te rappeler juste ce que nous avons appris. Les objectifs de notre leçon étaient de définir l'atome. Nous avons dit que l'atome est une entité extrêmement petite qui entre dans la constitution de la matière. Nous devions caractériser les atomes, donner leurs ordres de grandeur. Nous avons dit que les atomes sont assimilables à des sphères. Les sphères sont comme des boules, comme des billes. Les billes avec lesquelles tu joues à la maison. Et que chacun des atomes a un rayon de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. La masse de l'atome est de l'ordre de 10 puissance moins 26 kilogrammes. D'autre part, les atomes sont constitués de quoi? C'était notre troisième objectif. L'atome est constitué d'un noyau central qui est chargé positivement et des électrons qui gravitent autour, qui sont très petits et gravitent autour de l'atome, qui gravitent autour du noyau atomique. Eux, ils sont chargés négativement. Nous avons vu que les atomes doivent être représentés. Tu peux représenter les atomes par les symboles des éléments. Rappelle-toi de ce que tu as vu en classe de 4e sur la notion d'éléments. Le nom d'un élément ou le symbole d'un élément est représenté par une lettre majuscule provenant du nom de l'atome ou de l'élément. Nous pouvons aussi représenter les atomes par des boules en respectant un code de couleur. Exemple, le noir pour le carbone, le blanc pour l'hydrogène, le rouge pour l'oxygène, le bleu pour l'azote, le jaune pour le soufre. Voilà à résumer tout ce que nous avons fait aujourd'hui au courant de notre leçon. Notre prochaine leçon s'intitulera les molécules. Pour cela, nous allons d'abord pour la prochaine leçon, corriger le devoir que nous avons laissé et nous rappeler de tout ce que nous avons appris pour introduire cette nouvelle molécula. Sous-titrage Sous-titrage